Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabila et Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, donc j'ai mon thème d'information sur « Mangan silibé ». Donc vous le savez déjà, c'est presque quotidien. Oui, parce qu'en Guinée, écoutez, ça ne va pas, vous le savez, la politique va très mal. On avait pensé avec l'arrivée des militaires au pouvoir, en fait, au colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir le 5 septembre dernier, on a pensé, écoutez, que la solution était là, mais non, pas encore, chers compatriotes guinéens. Alors nous risquons beaucoup, je dis bien beaucoup. Alors ce matin, ce samedi matin, je prends la parole pour parler de Mangan silibé. Mangan Mangan silibé, vous le savez, c'est l'un des griots, donc de Mamadi Doumbouya. Oui. Alors, je vais parler de cet homme. Non seulement, on ne peut pas dire qu'il n'a pas la tête pleine, c'est qu'il n'y a rien dedans, rien dans sa tête. Donc franchement, c'est en Guinée où on rencontre des gens comme ça pour parler de la politique. Franchement. Donc mon thème d'information, c'est seulement en Guinée où on rencontre ou nous rencontrons des gens comme Mangan silibé pour parler de la politique. Franchement. C'est comme incroyable. des gens qui n'ont aucune connaissance, n'est-ce pas, et qui n'ont, je dirais, aucune valeur politique pour parler de la politique. Alors, parce que quand vous avez la tête vide, n'est-ce pas, totalement vide, elle n'est même pas remplie pour dire que, bon, voilà, c'est qu'elle est vide. Alors, quand vous avez une personne comme ça qui a la tête vide et qui se retrouve donc aux côtés d'un chef d'État, vous comprendrez, ou ce monsieur qui s'est dit président, je ne sais pas quoi, alors vous comprenez, il devient tout simplement un griot. Mais c'est tout, un griot, parce que c'est là qu'il trouve sa nourriture. Tout de suite, ça devient un demi-dieu. Vous vous rappelez, Mangan silibé, quand Alpha Kono était là, encore Mangan silibé en France, vous comprenez quand, par exemple, il devait défendre Célodal Ndiallo. Sa forme de narration, c'est un griot. N'est-ce pas ? C'est un griot. C'est juste pour avoir de la nourriture auprès de Célodal Ndiallo. C'est tout. Aujourd'hui, donc, il a Mangan silibé qui lui a donné un petit poste et là, il gagne quelque chose. Et puis voilà, c'est le griot. Alors, je dis bien, je vais parler de lui ce matin. Ce n'était pas prévu, mais voilà, il a écrit Mangan silibé. Il vient d'écrire, je suis sûr que ce n'est pas lui qui écrit, ce n'est pas lui, c'est vrai. Alors, on dit le titre, la transition en Guinée, pourquoi faut-il suffisamment de temps pour le colonel libérateur ? Pourquoi faut-il suffisamment de temps pour le colonel libérateur ? C'est le titre de la publication avec la photo de Mamadi Domboya. Très bien, cher compétent Guinée. Alors, dans ça, parce que nous sommes actuellement dans ce contexte où il est question de fixer le chronogramme, une durée, disons, de notre transition. Les propositions viennent par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Alors, dans ce contexte, Mangan silibé, donc, écrit, cher compétent guinéen, je vais lire un peu et puis voilà, je fais une analyse là-dessus très rapidement, sans donc prendre votre temps, cher compétent guinéen. Alors, Mangan silibé, je lis le titre, transition en Guinée, pourquoi faut-il suffisamment de temps pour le colonel libérateur ? Alors, dans le premier paragraphe, m'a dit, bon, il n'est un secret, il n'est un secret pour personne, je suis en train de lire, cher compétent guinéen, il n'est un secret pour personne que notre beau pays est malade, gravement malade d'ailleurs. La République de Guinée est malade de son élite. Une caste, plutôt, une caste prédatrice est corrompue jusque dans la moyenne osseuse qui a cyniquement détruit le pays pour préserver leurs intérêts égoïstes et contre-nature. Et par ricochet, une élite qui a plongé les braves populations de Guinée dans une misère noire, galopante, indescriptible, indigne d'un pays qualifié de scandale géologique. Alors, un autre paragraphe, toujours ici en délire, Mangan silibé, il y a arrivé aux commandes dans la matinée dominicale historique du 5 septembre 2021 pour libérer en fait le voyant peuple de Guinée qui est plus que jamais à la croisée des chemins. Il dit, notre brave héros du 5 septembre tient justement, au nom de la bonne cause, établir un devoir citoyen en remettant la Guinée à flot, victime de plusieurs décennies de ratés, d'injustice, de pagaille, de désordre, où tous tes sens déçus dessous. Très bien. Alors, encore, il dit dans un autre paragraphe, le président de la République, président de la transition, écoutez bien en fait les phrases, les mots choisis, ça me rappelle un certain Thibaut Kamara, si bien que Mangan silibé ne peut pas se comparer à Thibaut Kamara en ce qui concerne l'écriture, n'est-ce pas? Alors, il est très clair que Mangan silibé seul n'a pas rédigé cela. Ça, je vous le dis très clairement parce que je le connais. Très bien. Alors, il dit, le président de la République, président de la transition, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, dont le patriotisme le contraint à l'intégrité au sens élevé du devoir, en fait, piaf d'envie et d'impatience, afin de refonder la nation maintenant et de mettre notre cher patriote sur le rail. Pour refonder la nation. Très bien. Alors, le chef de l'État, chef suprême des forces d'armée, tel un médecin professionnel, a besoin de temps pour examiner, diagnostiquer pour se soigner, en administrant des médicaments appropriés, réalisant de bonnes injections à la patiente rubrique de Guinée. Mal émené par de nombreuses pathologies compromettant son pronostic vital. Bon, voilà. Je ne veux pas rentrer dans cela. En fait, c'est du griotisme total. Je dis bien, ça me rappelle un certain Thibaut Kamara. Très bien. Alors, vous l'avez compris, Mandia Silbé dit, donc, avec tout ça, tout ce qu'il vient de dire, alors que Mamadi Doumbouya, finalement, on doit lui accorder. On doit lui accorder, en fait. Je ne sais pas quelle est cette partie. Alors, voilà. Avec tout ce qu'il vient de dire sur Mamadi Doumbouya, il a trouvé un pays malade, donc il faut diagnostiquer, par-ci, par-là. Alors, donc, il trouve nécessaire qu'on lui accorde suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Et quand il dit suffisamment de temps, bon, vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, cher Compteur Guinée. Bien. Voilà. Alors, moi, je vais répondre à... J'arrête cette lecture avec cette publication qui fait mal à la tête, c'est vrai. Je vais répondre à, disons, Mandia Silbé. Je dis que Mandia Silbé a la tête vide. Et quand on a tête vide, vous comprenez, alors, quelqu'un qui a la tête vide et qui se trouve aux côtés d'un chef, alors, tout de suite, il devient griot. Il a la tête vide. Il est lâche. Il est hypocrite. Il ne peut pas s'arrêter devant le chef. Il dit, bon, écoutez, ça suit cela. Non, non, non. D'ailleurs, son souhait est, donc, qu'il se maintienne là, auprès du chef, pour pouvoir toujours avoir la nourriture. C'est cela, cher Compteur Guinée. Mandia Silbé. Très bien. Alors, Mandia Silbé, vous demandez suffisamment de temps pour le colonel Mamadi Dombouya. Alors, vous ne précisez pas le temps, combien de temps pour la transition. Alors, mais ce qui m'intéresse ici, c'est quand vous dites que, comme la Guinée est très malade, n'est-ce pas, l'élite malade, rien ne nous va, alors, on va laisser Mamadi Dombouya, essayer de bien diagnostiquer, de faire son travail, de prescrire le médicament qu'il faut, n'est-ce pas, cher Compteur Guinée. Mais, Mandia Silbé, pour vous dire combien de fois, j'ai dit ça à Gawal, Gawal qui est lâche, une traite, mais aussi un bluffeur, non, rien dans la tête. Ne voyez pas Gawal Diallo, en fait, bavé par-ci, par-là. Écoutez, absolument rien dans la tête, je vous le dis très clairement, n'est-ce pas, et tout dépend de la façon de raisonner. Écoutez ces gens, comment ils raisonnent, écoutez comment Mandia Silbé raisonne. Alors, mais, la maladie de la Guinée, réellement, c'est où ? Quel est le problème en Guinée ? Mais, je l'ai dit, ça a répété mille fois, c'est le non-respect de la légalité. Dire, bon, que tel, l'élite vole par-ci, par-là, les gens sont... Non, mais écoutez, c'est parce que la loi n'est pas respectée. Les lois ne sont pas respectées. Mais ce sera, on a une constitution élaborée par le peuple, mais on ne la respecte pas. Mais comment voulez-vous alors que le pays marche ? Quelqu'un vole, par exemple, le président, il doit voler parce que le président a besoin de lui pour son électroi, alors il ferme les yeux sur le vol. Mais c'est ça le cas, Mandia Silbé. Alors, le problème ici n'est pas le temps. On va donner 10 ans, 20 à Mandia Mbouya, mais écoutez, s'il n'a pas la personnalité, c'est les mêmes choses qui se répéteront. Mais c'est clair et net, Mandia Silbé. N'est-ce pas ? Je l'ai dit très clairement. Le problème ici, c'est le non-respect de la légalité. C'est la loi. Et la solution, c'est d'avoir un président. Je ne dis pas un ministre, un premier ministre ou je ne sais pas quoi, mais le président. Je dis bien parce qu'on est dans un système présidentialiste où tout le pouvoir est donné au président de la République, au pouvoir exécutif. Lui, il doit être exemplaire à 100%. Il doit être exemplaire. Il doit être un homme sage, honnête. Mais c'est ceux-là qui respectent ses engagements. Tant qu'on n'aura pas des gens pareils, un président pareil, rien ne marchera. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de personnalité propre. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne marche pas. Je vous le dis très clairement. On parle de Ghana. Mais Ghana, pourquoi ça marche ? C'est des militaires. Mais pourquoi ça marchait ? N'est-ce pas ? Mais parce qu'on a une personnalité. Cette personnalité a transformé le pays. Mais c'est cela partout. Regardez. Tant qu'il n'y a pas la personnalité, ça ne peut pas aller. On parle de Congo. Congo, c'est tous la même chose. Parce que Congo, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé ce président sérieux. Ils n'ont pas trouvé ce président sérieux qui s'est dit, bon, je viens au pouvoir. Écoutez, c'est pour un travail bien déterminé. Et ce travail bien déterminé ne se fait pas sans le respect de la légalité. Vous donnez l'exemple. Le père de famille donne l'exemple. Si vous ne donnez pas l'exemple, comment seront vos enfants ? Jamais ils ne seront corrects. C'est clair et net. Ce n'est pas question de temps. Je vous dis, une transition normale, pour une personne normale, une transition normale, je vous dis, comme la CDA vous le dit, c'est-à-dire qu'on dit, non, excusez, six mois, c'est peu. Mais en six mois, avec une personne normale qui veut réellement un vrai patriote, un vrai patriote, s'il vous plaît, quelqu'un qui aime la Guinée, en six mois de transition, il fait ce qu'il faut réellement et quand il va quitter, tout sera respecté après. Il suffit de donner l'exemple. Quand il donne l'exemple, il s'en va, celui-là qui viendra, mais écoutez, il dira, écoutez, mon prédécesseur est resté correct, n'est-ce pas ? Correct dans sa façon de gérer le pouvoir. Alors l'exemple a été donné, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il suivra son prédécesseur. Et quand il suivra son prédécesseur, quand lui aussi ne sera pas là, son successeur qui viendra fera la même chose. Mais c'est ça la république, c'est ça la continuité républicaine, cher compétent guinéen. Le patriotisme, comment voulez-vous qu'il m'a dit de Mbouya, qu'on donne le temps à Mbouya, parce que je dis d'abord que ce n'est pas question de temps, c'est question de personnalité, mais comment voulez-vous d'ailleurs qu'il m'a dit de Mbouya, regardez comment, il commence très mal. Ses propres engagements, il ne le respecte pas. Vous voulez donner beaucoup de temps à cet homme-là, que vous appelez libérateur. N'est-ce pas ? Il n'a que sept mois, regardez, ses propres engagements, il ne respecte pas. Même la charte de la transition, il ne la respecte pas, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a été dit dans la charte ? Ou qu'est-ce qui a été dit dans la charte ? Qui doit fixer la durée de la transition en Guinée ? Qui ? Le CND, les forces privées de la nation. Et qu'est-ce qu'on dit actuellement ? Donc là, il y a l'irrespect. Il y a donc violation de cet article dans la charte de la transition. Et comment voulez-vous en ce moment qu'il m'a dit de Mbouya, tranche réellement en Guinée ? Jamais ! C'est pour, écoutez, imposer la dictature en Guinée, un mandiant Sidibe. Un mandiant Sidibe, qu'est-ce que vous voulez ? Comme je disais à Gawad Diallo, vous n'avez pas intérêt que la transition se termine, n'est-ce pas ? Parce que plus il y a la transition, plus vous vous gagnez le prix de votre pain, un mandiant Sidibe. Chers compétences Guinée, c'est incroyable. Voilà. Je ne veux pas durer, mais c'est le point fondamental. Tous ceux qui demandent, j'entends Fayah Milimono demander ce par combien d'années encore. Alors tous ces gens-là, ce sont des bluffeurs. Le cas de Fayah Milimono qui demanderait plus de temps, ou Kuyate qui demanderait aussi... Tous ces politiciens qui demanderaient en fait plus de temps, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que quand il y a les élections transparentes aujourd'hui, il est clair, ça c'est politiquement apparent. Aucun politologue ne se tomberait sur ce point-là. Céden Diallo est mieux placé pour passer les élections. Alors ce sont des jaloux, ils n'aimaient pas voir Céden Diallo. C'est clair. Pourquoi pas Céden Diallo ? Par cet homme, non connaissant sa personnalité, il est capable, Céden Diallo, de faire le travail. De faire le bon travail comme Sidiatoué est aussi capable de faire le bon travail, cher Compteur Guénéen. N'est-ce pas ? Tous ceux qui demandent plus de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, écoutez, c'est des politiciens parce qu'ils ne veulent pas voir Céden Diallo au pouvoir. Mais c'est tout, cher Compteur Guénéen. Mangan Sidibe, c'est quoi ? Dans votre attitude, il y a aussi l'ethnocentrisme. N'est-ce pas ? Mangan... Comment on appelle ça ? Mamadi Djumbuya. Vous voulez ? Mais on nous connaissons. L'histoire, je l'ai dit l'autre fois. N'est-ce pas ? Cette pensée, cette doctrine, chère, donc, à ces gens de la Haute-Guinéen, je dis à ces gens de la Haute-Guinéen, je n'ai pas toute la Haute-Guinéen, c'est-à-dire, de toute façon, la majorité, je le dis très clairement, c'est-à-dire que le malinqué qui doit garder le pouvoir, on dit, le malinqué, c'est lui seul qui doit exercer la politique en Guinée, sur Compteur Guénéen. Cela ne marchera pas, Mangan Sidibe, vous serez dégagé. La transition, je dis bien, la durée de la transition, plus de 2 ans, ce n'est plus possible, ce n'est pas, en fait, gérable, je le dis très clairement, chère Compteur Guénéen, quand on est bon patriote, un bon patriote en 6 mois, je dis bien en 6 mois, même si je dirais 6 mois, bon, c'est trop, trop peu, mais écoutez, un bon patriote, quelqu'un qui est venu pour travailler en 6 mois, il fait bien, il s'en va, et puis la Guinée sur, en fait, les rails, chère Compteur Guénéen. Guibo au Niger, un patriote nigérien, un militaire, un général, il a fait 13 mois, il a fait ce qu'il fallait, il s'est retiré. Au Niger, comment on va là-bas aujourd'hui ? Très bien, chère Compteur Guénéen. Voilà, c'était la vie des camarades publiciennes, merci pour le coup de tour, bonne soirée.